Je veux que j'aille demander? Je le dis, hein. Ah, ben voilà. Oui, je veux que tu as fait. Alléluia. Amen. Eh bien, on est heureux de se retrouver après de longues vacances. En tout cas, au niveau de ces réunions Bible et partage, on va commencer une nouvelle saison, pas une nouvelle courbe, mais une nouvelle saison. Et on va être ensemble pour prier. J'espère que vous avez votre Bible, que ce soit ici, que ce soit à la maison, parce qu'on va voyager encore dans la parole de Dieu ce soir. Seigneur, notre bénissons, nous sommes à présent sur le milieu de nous. Merci à ces amis de nous conduire en dehors. Merci d'avoir rassemblé, nous rassembler autour de ta parole, autour de ta parole, qui est la vérité, autour de ta parole, qui est la vérité, autour de ta parole, autour de ta parole, qui nous transforme, par la puissance, l'expandise qui agite, qui agite dans nous. Et je prie, j'aimerais, que nous avons encore une soirée, que nous avons encore une soirée, de renouvelement, et d'affrontissement de notre foi, pour que nous puissions toujours davantage, et de ressentir toujours plus, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va faire un bonjour, bienvenue, on va faire un tout petit résumé, depuis le début, ça a commencé il y a quelques années. On a commencé, on est en train d'étudier, trois manuels, d'accord ? Le premier, c'est bâtir sur le roc, ça c'est le tout premier, c'est ce qu'on appelle, le fondement, sur le roc, c'est le fondement, par le Jésus, qui il est, qui il est, qui il est reproché, et des rudiments, je veux dire, je veux dire, de la foi qui est le fondement, et dans l'église, c'est de, à savoir, la repentance, la vieux, la doctrine est la même. Ok, ok, ça va mieux comme ça ? C'est surtout pour la retransmission, parce que je sais que vous entendez bien. La doctrine est la même, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, l'imposition des mains, la résurrection des morts, et le jugement éternel. Donc ce sont les sept points qui sont appris dans Hébreux 6.2, ça c'est bâtir sur le roc. Et après cela, on a commencé des études sur grandir en Christ, et là on va parler de la commune fraternelle, on va parler déjà de la prière, on va parler de la parole de Dieu, on va parler de tout ce qui concerne la vie chrétienne en général, les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit, et tout cela, enfin on va parler, on a parlé, donc à partir de là, toutes les études de grandir en Christ, vous les retrouvez sur Internet, vous pouvez les re-suivre, elles sont dans la rubrique Bible et partage, depuis la première, sachant que la première c'est la dernière, enfin bref, on peut les retrouver. Et ensuite, on a commencé le troisième manuel qui s'appelle Plus que vainqueur. Alors là, pourquoi Plus que vainqueur ? Eh bien, parce qu'il faut savoir que dans la vie chrétienne, il n'y a pas que des, ça ne coule pas, comme un grand fleuve tranquille, il y a vraiment des combats dans la vie chrétienne et on doit apprendre à être plus que vainqueur dans ces combats. À être armé, oui, c'est ça. À être armé pour être plus que vainqueur parce que c'est le plan de Dieu pour notre vie. Et là, on a vu d'abord qu'on avait un ennemi. Qui dit combat, dit ennemi. Donc, on a étudié un peu qui était le diable et comment il agissait. C'est quoi ça ? Ok. Vous êtes bien patients de l'autre côté. De l'autre côté de la caméra, je ne sais pas. Mais voilà, on va finir par y arriver. Donc, j'étais en train de reparler un peu de plus que vainqueur. Donc, on a appris un peu les tactiques du diable parce que c'est important de connaître notre ennemi pour savoir comment non seulement lui résister, mais surtout comment le vaincre, plus que vainqueur. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement sur la défensive, mais qu'on va vraiment avoir la victoire et que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et puis, on a appris qui est notre allié. Et notre allié est bien plus grand et bien plus fort que l'ennemi puisqu'il s'agit tout simplement du Saint-Esprit qui vit en nous, qui est avec nous et qui lui nous conduit aussi dans toute la vérité, qui lui nous console, nous réconforte, il fait plein de choses pour notre bien. et il nous permet vraiment de remporter cette victoire. Donc, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça, ça doit être vraiment, si vous devez retenir ça, retenez cette chose. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On n'a pas à craindre l'ennemi, on a à s'occuper de ce que Dieu pense de nous. D'accord ? Ce qu'on appelle craindre Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui est important pour notre vie, c'est à lui que nous devons plaire et l'ennemi n'a rien à voir avec nous. À partir du moment où Dieu nous a transportés du royaume du diable dans le royaume du fils de son amour, donc nous sommes maintenant, nous avons changé de royaume, nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, nous ne sommes plus dans le royaume terrestre non plus, mais nous appartenons au royaume de la lumière, au royaume dont Jésus est le roi. Amen. Et ça, ça s'est fait comment ? Eh bien, lorsque nous avons reconnu que nous étions coupables devant Dieu, d'accord ? Que nous avions péché lorsqu'on a demandé pardon à Dieu et qu'on a cru qu'à la croix, Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il est mort pour notre péché, pour que nous soyons complètement pardonnés et pour que nous puissions devenir de nouvelles créatures, de nouvelles créations. C'est ainsi que nous sommes nés dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous sommes devenus non seulement des créatures de Dieu, ce que nous étions déjà, déjà Dieu nous aimait avant, mais lorsque nous passons par cette nouvelle naissance, nous devenons des enfants de Dieu. Dieu devient non seulement notre créateur, mais il est maintenant notre papa, notre père, notre papa, on peut lui dire Abba, papa. Et ça, c'est une relation extraordinaire. Et c'est ça, en fait, le miracle de cette nouvelle naissance, c'est qu'on est né à une nouvelle relation avec Dieu. Dieu n'est plus quelqu'un de très lointain, qui est tellement lointain que pour certains, il est devenu hypothétique, mais il est quelqu'un de réel. Il est notre papa avec qui on vit tous les jours, avec qui on a une relation tous les jours. Je veux dire, il y a un accès que Jésus nous a ouvert et à travers Jésus, nous pouvons venir dans la présence de Dieu, dans la présence du Père à chaque moment, parce que c'est Jésus qui est la porte. Amen. Parce que c'est Jésus qui a pris notre péché et à cause de cela, le Père, Dieu, il nous voit pur, il nous voit saint, il nous voit sans défaut. C'est extraordinaire. Si nous, on se regarde comme ça, on dit non, il n'y a peut-être pas tout à fait ça, mais Dieu, parce que Jésus a pris sur lui tous nos péchés, il nous voit sans défaut. Et ça, il faut faire attention à la fois pour nous-mêmes, mais il faut aussi qu'à un certain moment, notre regard sur les autres change aussi de la même manière et que plus on va s'approcher de Dieu, plus notre regard sur les autres va être le regard de Dieu sur nous et sur les autres. Amen. Donc là, on va arriver dans ce sens. Et puis, après avoir étudié qui était le Saint-Esprit et ce qu'il faisait pour nous, eh bien, on a vu la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu dans justement ce qu'on appelle le combat spirituel. Parce qu'on avait déjà étudié la parole de Dieu dans Grandir en Christ, mais ici, on a vu que vraiment la parole de Dieu, c'était une arme essentielle, que cette parole, elle avait autorité et qu'on pouvait vraiment l'utiliser contre le diable. Et c'est ce que Jésus a fait quand il a été tenté par le diable, il a utilisé la parole pour vaincre le diable, pour lui dire « Ok, tu n'as rien à voir avec moi. Ce que tu essayes de me faire faire, je ne le ferai pas parce que Dieu me l'interdit, parce que la parole, il est écrit dans la parole ceci et ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, etc. » Donc, Jésus, non seulement connaissait la parole, il vivait la parole, eh bien, nous savons en plus que Jésus était la parole de Dieu. Donc, toute sa vie, c'est un peu comme si Dieu, et ce n'est pas un peu comme si Dieu nous a parlé à travers le Christ, à travers Jésus, pas seulement à travers ses paroles, mais à travers sa vie, parce que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et lorsque nous nous saisissons cette parole, que nous mettons toute notre foi dans cette parole et que nous la proclamons, elle est une arme efficace contre le diable. la Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous » et une des armes excellentes, c'est la parole de Dieu qui a une autorité. Dieu dit et la chose arrive. Et lorsque nous proclamons la parole de Dieu avec foi, on en parlait encore dans la voiture, eh bien, ça se produit aussi de la même manière. Amen. parce que c'est la parole de Dieu prononcée par des enfants de Dieu avec la foi de Dieu. Donc, elle a vraiment le même effet que lorsque Jésus la prononce ou quand Dieu la prononce. C'est Dieu qui la prononce à travers nous. Ça va jusque là ? Ça va, c'est pas trop d'un coup là ? Ok. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une autre chose qui est importante dans le combat spirituel et que Dieu nous a donnée, c'est la prière. La prière qui est la provision de Dieu pour son Église. Et c'est important de savoir que lire la parole et prier, ce ne sont pas seulement des devoirs chrétiens que nous devons faire chaque jour pour plaire à Dieu. C'est un... En fait, c'est... Comment je vais dire ça ? C'est vraiment ce sans quoi nous ne pourrons pas survivre. C'est quelque chose qui est indispensable pour nous-mêmes, pour notre vie, pour avancer, pour accomplir ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est quelque chose... Parce que Dieu n'agira pas sans la prière. Dieu a choisi de, entre guillemets, soumettre ses actions aux prières de ses enfants, au moins sur la terre. Sur la terre, c'est à travers la prière que Dieu va pouvoir agir sur cette terre. Amen. Alors, la prière, d'abord, est un instrument de changement ou un instrument de... même de violence. Et le premier passage qu'on va lire, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Alors, pendant que vous cherchez, je rappelle le contexte. Salomon, suite à David, a bâti un temple pour Dieu. Un temple qui serait la maison de Dieu, tout en sachant que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Dieu, il est partout, il est le maître du ciel et de la terre, de l'univers, mais c'est un lieu qu'il a bâti pour que ce soit un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que Jésus n'est pas encore venu. Il n'y a pas encore cette relation intime entre les hommes et Dieu que nous connaissons aujourd'hui à travers Jésus. Donc, à ce moment-là, il fallait vraiment s'approcher de Dieu à travers des sacrifices. C'était seulement les sacrificateurs qui pouvaient offrir des sacrifices, déjà du temps de Moïse dans le tabernacle. Et donc, David avait dit « Mais je ne veux pas que l'Arche de l'Éternel, donc là où Dieu se manifestait, soit, reste dans une tente alors que moi, j'habite dans un palais. Donc, il a dit « Je vais bâtir aussi un temple à l'Éternel. » Et Dieu a dit « Mais toi, tu es un homme de sang, donc c'est ton fils qui va bâtir la maison. » Et on arrive là au moment où le temple est terminé. Alors, il faudrait relire tout le contexte pour voir comment ça s'est passé et quels soins ils ont mis à bâtir ce temple et à façonner les pierres une à une. C'est des immenses pierres qui pèsent je ne sais pas combien de tonnes chacune, mais qui les ont façonnées à l'extérieur de la ville pour les amener seulement après à la bonne place dans le temple. C'est tout un travail extraordinaire et tous les ustensiles du temple ont été ciselés. ça a été vraiment des professionnels que Dieu avait choisis, qu'il avait établi, qu'il avait qualifié pour fabriquer tout cela et un jour le temple a été terminé. Et là, c'était la dédicace, la dédicace du temple où enfin on pouvait prier Dieu dans cette maison. Alors, il s'est passé d'autres choses, la nuée de l'éternel s'est manifestée, donc Dieu a vraiment manifesté sa présence, etc. Mais à un certain moment, Dieu a dit « Si mon peuple » donc 2 Chroniques 7,14 « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors, pourquoi Dieu a-t-il dit cela ? Eh bien, il répondait à la prière de Salomon qui dit « Mais peut-être qu'aujourd'hui ton peuple te sert, mais peut-être qu'un jour il va s'éloigner de toi, peut-être qu'un jour il va te déplaire ou il va aller après d'autres dieux et alors s'il revient dans ta maison, écoute-le, ne le rejette pas. » Et Dieu répond en disant « Mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est-à-dire qu'il revient de ses mauvaises voies, qu'il reconnaît son péché, c'est la première chose, je crois, qui est importante en s'approchant de Dieu et qu'il prie et qu'il cherche ma face. Donc, il montre vraiment son désir de chercher ce que moi je veux et s'il se détourne de ses mauvaises voies, là il dit « Ok, c'est bien de demander pardon, mais ne recommence pas. » Donc, manifeste aussi que tu changes complètement d'attitude, c'est ce qu'on appelle la conversion quelque part. Dieu dit « Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Et là, ça montre l'importance vraiment de s'humilier et de prier au lieu de juger et critiquer, ce qu'on est très enclin à faire naturellement. Mais ici, Dieu nous dit « Non, non, ce n'est pas question de juger, c'est question de prier, c'est question de s'humilier, c'est question de se détourner de nos mauvaises voies et à ce moment-là, Dieu agit. Et s'il y a des choses qui se sont passées, des catastrophes ou des maladies ou des épidémies ou toutes sortes de choses, eh bien, je vais pardonner, je vais guérir. Parce que Dieu ne se plaît jamais dans la détresse de son peuple. Si parfois, il permet des problèmes, comme nous vivons aujourd'hui des problèmes, pour moi, ce sont chaque fois des appels à la repentance. C'est des appels, mais enfin, vous voyez ce qui se passe, mais repentez-vous, revenez à Dieu parce que moi, je veux vous bénir, je ne veux pas que ça continue dans ce sens-là, je veux vraiment vous guérir. Ça, c'est le cœur du Père qui dit ça, mais pour qu'il puisse agir de cette manière-là, il faut qu'il y ait de notre part cette attitude de s'humilier, de prier, de chercher la face de Dieu. Amen. Oui, vas-y. C'est beaucoup, je peux comprendre ça. Alors, s'humilier, ça veut dire reconnaître que Dieu a raison et que moi, j'ai tort. Ça, c'est une première façon de s'humilier, c'est ça, c'est de dire « Ok, je m'humilie, je te demande pardon, Seigneur, c'est vrai, ce qui nous arrive, c'est de notre faute, quelque part. » Ça a pris plusieurs sens aujourd'hui, d'accord ? On parle d'humiliation dans un sens négatif. Alors ici, il ne s'agit pas d'humilier les autres, ce qui arrive souvent de nos jours, mais il s'agit de s'humilier soi-même, c'est-à-dire, dans le mot « humilier », il y a le mot « humble ». D'accord ? Donc, c'est plus… Voilà, c'est ça. Donc, c'est d'être humble devant Dieu, de reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, que c'est lui qui a, quelque part, qui a tous les droits, c'est lui qui a raison, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est notre Seigneur. Et donc, on reprend notre place. Parce que trop souvent aussi, même dans la prière, on agit comme si on donnait des ordres à Dieu. Ça ne vous est pas arrivé, ça ? Et si tu ne fais pas ce que je te dis, alors je ne croirai plus en toi. Non, attendez, on dit non, mais il y a beaucoup de personnes qui se sont détournées de Dieu. Oui, bien sûr. Quand on ne le connaissait pas, c'est ça, exactement ça. Quand on ne le connaissait pas, c'est comme ça. Beaucoup ont dit, puisque Dieu ne répond pas, c'est qu'il n'existe pas, puisqu'il ne répond pas, j'arrête de croire en lui, parce qu'il y a peut-être une prière à laquelle il n'a pas répondu, et puis bouf. Mais ici, s'humilier, c'est reconnaître qui on est devant Dieu, devant l'Éternel. C'est un peu reconnaître notre position face à Dieu. Ce n'est pas s'humilier, bien qu'il nous recommande l'humilité par rapport, les uns par rapport aux autres, mais c'est mutuel. D'accord ? Mais ici, c'est vraiment l'humilité devant Dieu en reconnaissant que Dieu n'est pas coupable, quelque part. S'il nous arrive quelque chose, ce n'est pas de sa faute à lui, c'est nous qui avons péché, c'est nous qui nous sommes détournés de lui. C'est le peuple. Et on verra des prières dans la parole de Dieu où un homme va s'humilier pour tout le peuple. On ne voit pas dans... Au fur et à mesure, tu vas comprendre. Mais voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ça, c'est s'humilier par rapport à Dieu, reconnaître qui est Dieu et qui nous sommes. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non ? Ok. Est-ce que ça va pour toi ? Et je mettais ici, s'humilier et prier au lieu de juger et critiquer. Tu vois, quand on juge, par exemple, on dit, mais c'est à cause d'un tel ou bien regarde ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Ça, c'est l'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. D'accord ? On n'est pas là pour ça. Même si... Parce que j'ai entendu souvent des personnes qui critiquaient le gouvernement ou des choses comme ça. et ça, ça me fait mal parce que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de nous humilier pour le péché, pour le nôtre, pour celui de notre peuple et de prier pour que Dieu agisse, pour qu'il pardonne, pour que... Dieu cherche des intercesseurs qui vont prier en faveur des autres, pas qu'ils vont commencer à déblatérer des choses négatives sur les autres. Ça, le diable, il fait ça très bien. Il n'a pas besoin de nous pour ça. D'accord ? Parce que le diable, il est aussi appelé l'accusateur des frères. Donc, c'est son rôle, il le fait, mais ne rentrons pas dans ce rôle-là. Ok ? Matthieu, chapitre 11, verset 12. Là, c'est Jésus qui parle. Il va nous parler de violence par rapport au royaume des cieux. Donc, la Bible parle énormément en tout cas, Jésus. On parle beaucoup du royaume de Dieu, du royaume des cieux pour montrer justement la différence entre le royaume de cette terre, le royaume du monde ou le royaume des ténèbres et le royaume des cieux que tout le monde voulait connaître. Donc, dans Matthieu, chapitre 11, verset 12, il dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Donc, depuis Jean-Baptiste, il annonçait le roi. Il annonçait la venue du Messie. Et donc, quand il y a cet espoir qui est arrivé avec le message de Jean-Baptiste, tout le monde dit « On veut voir le royaume des cieux. On veut participer à ce royaume des cieux. » Et même si les gens de l'époque ne comprenaient pas ce que c'était le royaume des cieux. Jésus va en parler beaucoup, mais il va en parler en parabole. Mais quand même, il y avait cette ardeur de connaître « Enfin, le roi vient, enfin, le royaume des cieux va être démontré. » Et il dit « Ce sont les violents qui s'en emparent. » Et les violents, ce n'est pas les gens qui vont se battre les uns contre les autres, mais c'est ceux qui vont se faire violence à eux-mêmes et qui vont dire « Le plus important pour moi, c'est le royaume des cieux. » Jésus disait dans Matthieu 6, 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis tout le reste vous sera donné par-dessus. » Donc, c'est ce premièrement. Quelqu'un qui est violent pour le royaume des cieux, c'est quelqu'un qui le cherche en premier. C'est sa priorité. D'accord ? Et c'est ça qui est vraiment très important. Et ceux qui font du royaume des cieux leur priorité, ils le trouvent. Ils vivent pleinement dans le royaume des cieux. On y est en tant qu'enfant, mais Dieu veut nous faire découvrir toutes les réalités de ce royaume. Tu peux continuer à m'arrêter quand tu veux. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là ? Ou des remarques ? Ou des choses que vous comprenez ou que vous avez comprises et que vous aimeriez partager ? Ça se peut aussi, ça. Alors, on va prendre un autre passage dans Acte, chapitre 16, verset 25. Alors là, le contexte est beaucoup moins pas agréable du tout parce que Paul et Silas, ils ont prêché le royaume de Dieu et ils se sont retrouvés en prison. emprisonnés et là, ils auraient pu se lamenter. Vous savez, quand on sert le Seigneur, Dieu nous demande de faire quelque chose, puis on le fait, puis on s'attend à ce que ça fonctionne bien, à ce que tout le monde soit content. Et puis, ce n'est pas spécialement ce qui se passe tout le temps. On voit Jésus, il n'a fait que du bien, puis il s'est retrouvé sur la croix. et les enfants de Dieu, on voit dans la parole de Dieu, beaucoup de chrétiens, de disciples et d'apôtres se sont retrouvés dans des situations très difficiles parce qu'ils ont obéi à Jésus dans un monde qui ne voulait pas le reconnaître. Donc, Paul et Silas sont en prison et au lieu de se lamenter, on voit, Acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Waouh ! Donc, loin de se plaindre, ils ont simplement élevé la voix à Dieu parce que les prisonniers les entendaient, ça veut dire qu'ils ne priaient pas à voix basse, ils ne priaient pas dans leur tête, ils n'étaient pas « Seigneur » ils priaient vraiment à voix haute, ils élevaient la voix à Dieu et ils chantaient de tout leur cœur et tout le monde pouvait les entendre autour d'eux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un peut me raconter ? C'est ça. Il y a eu un tremblement de terre et tous les liens de tous les prisonniers, pas seulement de Paul et Silas, mais de tous les prisonniers, les portes de la prison se sont ouvertes et les liens sont tombés de chacun au point que le geôlier voulait se sauter la vie, il voulait se suicider parce qu'il dit « Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les portes sont ouvertes, tous les prisonniers sont partis, je vais me faire tuer, je préfère me tuer tout seul. » Mais Paul et Silas ont dit « Non, non, ne te fais pas de mal, on est toujours là, tout le monde est là, même les autres prisonniers sont restés dans la prison. » C'est extraordinaire ça quand même. C'est plus qu'un miracle. Quoi ? Non, ça c'est une autre fois quand Pierre est tout seul dans la prison. On va en parler tout à l'heure aussi. Mais vous voyez, ils allaient plusieurs fois en prison. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prié et chanté les louanges de Dieu. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que le geôlier est venu et au lieu de sauter la vie, Paul et Silas lui ont annoncé l'Évangile et lui et toute sa maison, donc pas seulement sa famille, mais tous les serviteurs qui étaient avec lui, tous ont donné leur vie au Seigneur. Tous, ils ont cru en Jésus parce qu'ils ont vu le miracle, le double miracle de la libération et des prisonniers qui étaient restés. Je trouve que c'est encore plus grand. celui-là. Probablement qu'ils ont été frappés aussi par la puissance de Dieu qui s'est manifestée à ce moment-là. Quand il se passe des choses comme ça, quelque part, tu es cloué sur place par la puissance de Dieu. Un réveil. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'était à Philippe. Donc, voilà, on est le fruit aussi en Europe de ce qui s'est passé ce jour-là. On ne sait pas comment une chose peut en induire une autre et les fruits que ça porte et l'impact extraordinaire. Donc, retenons ici qu'au lieu de se plaindre quand il nous arrive des bricoles plus ou moins importantes, eh bien, commençons à louer Dieu et à prier parce que Dieu est celui qui nous sauve et qui est celui qui nous délivre de toutes nos détresses. Quant à malheureux cris, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. On a un Dieu vivant qui prend soin de nous. Amen. La prière, ce n'est pas une béquille pour se faire du bien. La prière, c'est parce qu'on parle à Dieu qui nous fait du bien. Amen. Ça, je crois que c'est vraiment très important. ce n'est pas de l'auto-suggestion. On s'adresse vraiment au Dieu créateur et lui déploie toute sa puissance pour nous venir en aide parce qu'il nous aime. Amen. Ce qu'on voit dans l'exemple ici, Voilà, ce qu'on voit dans l'exemple ici, c'est que... Je vais prendre une chaise pour la caméra. Je vais me mettre la chaise. Oui, oui, il me voit là. Pardon pour le dérangement. Donc, ce qu'on voit dans l'exemple ici, c'est que c'est une situation de combat. Et n'oublions pas, le cours, c'est d'être plus que vainqueur. Donc, il y a vraiment une opposition. Et l'opposition, c'est que ils ont annoncé l'Évangile et puis on les a accusés faussement de certaines choses qu'ils n'ont pas faites. Et on les a battus. On leur a imposé le châtiment de l'époque. C'est-à-dire des coups de bâton sur le dos, un certain nombre de coups. Et ensuite, on les a mis en prison sans aucun jugement. Donc, on pourrait dire qu'ils ont vécu une injustice quelque part. Parce qu'ils font du bien, mais on les met en prison. Donc, si nous, on est à la place... Maintenant, la situation à comprendre, c'est que si on est à leur place dans un combat, quelque part, on nous accuse de quelque chose. J'ai tous les torts. Je n'ai rien fait, mais on m'accuse de tous les torts. On prouve que j'ai tous les torts. Ils ont été battus. Donc, pour qu'on les batte, il fallait qu'il y ait une bonne raison. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Il y avait un prêteur qui venait et c'était une espèce de juge. Et puis, lui, il les a jugés comme ça, sans discuter plus, sans savoir que Paul était romain, qu'on ne pouvait pas le battre sans jugement, qu'on ne pouvait même pas le battre parce qu'il était romain. Philippe, c'était une ville où il y avait une garnison romaine. Beaucoup de soldats qui étaient là, toute une garnison. Il y avait des généraux qui étaient là. C'était vraiment une place militaire. Et ils ont été accusés et on les a jetés dans la prison. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'on va vivre des injustices parce que nous sommes chrétiens, le diable, il ne nous aime pas, surtout si on prêche l'Évangile. Et il va commencer à nous accuser, à nous faire du mal, à nous accuser de ceci et cela. Et c'est là qu'on peut comprendre que dans le combat qu'ils ont vécu, ils ont décidé de prier à haute voix, donc ils n'ont pas caché leur foi. Ils ne se sont pas dit, on ne va pas dire qu'on a la foi, on ne va pas dire qu'on est chrétien, on est disciples du Christ, on va mettre en pratique ce que nous connaissons de notre foi. Et le Saint-Esprit va venir les fortifier parce que je crois que ce qu'ils ont vécu, c'est surnaturel. Et ils ont commencé à prier et ils ont commencé à chanter. Je ne sais pas si on peut imaginer la scène, mais on les a mis dans le cachot le plus bas, on les a attachés avec des fers au pied, donc ils ne savent même pas se lever et en tout cas c'est ce que j'imagine et ils ont le dos ensanglanté et malgré ça, ils vont prier, donc ils vont commencer à louer Dieu, à l'adorer, à lui dire merci et puis ça va devenir des chants. Ils vont probablement parler en d'autres langues, ils vont parler dans la langue du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va les saisir et on voit ici la puissance qu'on a dans la prière et dans l'intercession et dans la louange lorsque le Saint-Esprit nous saisit, il se passe quelque chose de surnaturel. Donc eux, ils vivent déjà une présence surnaturelle de Dieu dans la prison, mais Dieu va aller plus loin, il va intervenir au-delà de ce qu'ils ont pu penser ou demander. Et j'imagine que la prière de Paul et de Silas c'était « Seigneur, sauve cette ville, elle a besoin de toi, il y a beaucoup de pêcheurs ici, tu nous as envoyés ici, c'est pour sauver la ville, on ne veut pas abandonner, on veut continuer, on veut persévérer. » Et ils ont commencé à bénir la ville, ils ont commencé à appeler la bénédiction de Dieu sur la ville et Dieu s'est joint à eux et il a envoyé sa bénédiction. Et c'est comme ça que la première église est née. Donc ce que je veux dire, le point que je veux relever dans ça, c'est quelles que soient nos circonstances, on peut être abattu à un moment, on se dit « Ah, ça me fait mal ! » Mais Dieu nous appelle à être plus que vainqueurs, c'est-à-dire à se ressaisir. Ce qui est remarquable aussi, c'est que Paul n'est pas tout seul, ils sont deux. Deux valent mieux qu'un. On s'encourage. Allez, courage. Oui, tu as eu plus de coups que moi, mais je t'encourage. On va louer le Seigneur ensemble. On va commencer à dire « Merci Seigneur pour ce que tu fais dans cette ville, je sais que tu veux les sauver, tu nous as envoyés ici, tu nous as donné une parole, tu nous as parlé, dans ta parole il est écrit. » Et ils vont commencer à proclamer ça. Parce qu'on connaît Paul, Paul c'est un homme comme ça, il connaît bien la parole de Dieu. Il connaît bien l'Ancien Testament, il n'y a pas le Nouveau Testament encore, puisque c'est lui qui va l'écrire en majorité, mais il connaît la vie de Jésus, il a une révélation. Et nous aussi, c'est pour ça que Christine commençait le cours en disant « L'important, c'est qu'on soit dans la parole de Dieu et qu'on connaisse la parole pour ne pas nous laisser influencer par l'ennemi qui va essayer de nous décourager. Et c'est pour ça qu'on est des plus que vainqueurs. Amen. Vous êtes des plus que vainqueuses, je suis le seul homme. Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Des remarques ? Maintenant, je ne dis pas que c'est facile. entendez-moi bien. Vous pouvez y aller ? On peut y aller ? On peut y aller ? Le micro public est ouvert. Donc, ce que Jeannie me disait, c'est que même maintenant, lorsque nous sommes découragés, même si on a un petit coup, je veux dire, un petit coup de blues pour commencer, etc., mais on revient presque systématiquement vers le Seigneur parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en nous. Vraiment, le Saint-Esprit nous ramène à Dieu qui est notre solution. Et Jésus disait « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » et il a dit « Mais je vous envoie un autre consolateur comme moi. » Donc, le Saint-Esprit est là avec nous de la même manière que Jésus était avec ses disciples il y a 2000 ans. Et c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous réconforte, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous ramène au Père. Et on revient effectivement après une épreuve, on est plus fort. On est plus fort. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que Dieu nous en a sortis. On ne peut voir vraiment la main de Dieu agir dans nos vies que quand on a un problème et que lui nous en sort. Alors là, notre foi, elle fait des bons et on est tellement heureux de voir la sollicitude de Dieu pour nous que c'est extraordinaire. On a un papa merveilleux qui prend soin d'un amour intense, un amour extravagant disait quelqu'un. un amour non connu sur terre, c'est vrai. C'est vrai. Et lui, il veut nous remplir de cet amour qui est surnaturel. Amen. On continue. On est toujours dans le thème de la prière et la prière dans les moments difficiles. C'est vraiment le sens ici parce que de nouveau, si vous voulez voir toutes les formes de prière, c'est aussi dans le cours de grandir en Christ. Et on va voir cette fois-ci que Pierre, on en parlait tout à l'heure, donc on va revoir Pierre qui est allé lui aussi en prison dans des circonstances tout aussi dramatiques. Et on lit ça dans Acte chapitre 12 à partir du premier verset. Je vous laisse chercher. Acte 12 à partir du premier verset. Donc, voilà. Il y a déjà eu onze chapitres avant. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Donc, un des douze apôtres a été tué par Hérode. Et quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Donc, souvenez-vous que les Juifs, bien sûr, les premiers chrétiens étaient Juifs, mais la majorité des Juifs et des pharisiens, la majorité avaient renié Jésus et ne voulaient pas croire en lui. Et donc, pour eux, et c'était le cas d'ailleurs pour Saul de Tarse avant qu'il devienne l'apôtre Paul, son but, c'était vraiment de mettre les chrétiens en prison parce que dans leur tête et dans leur compréhension, Jésus, c'était un blasphémateur. Il se prenait pour Dieu alors qu'il ne l'était pas, etc. Et c'était toujours dans la mentalité de la majorité des Juifs. Et donc, quand Hérode a tué Jacques, un des apôtres de Jésus, les Juifs étaient tout contents. Quand même, c'est déjà un de moins. Oui ? C'est quand même un apôtre qui se bat pour proclamer sa parole et dire que Dieu existe. c'est alors pourquoi il meurt comme ça ? Je vais essayer de répondre à la question, mais je crois qu'on n'a pas la même notion de mort. Je veux dire, on a encore la notion humaine de la mort. La mort, c'est la fin. Alors que pour un chrétien, la mort, c'est juste un passage dans l'éternité, dans la présence de Dieu. C'est pas quelque chose… C'est dramatique pour ceux qui restent. Mais quand t'es sauvé, c'est pas du tout dramatique pour toi. Tu comprends ? Ceux qui restent, ça fait un manque. C'est terrible. Mais quelqu'un qui connaît Jésus, c'est juste un passage pour être dans la présence de Dieu. Donc c'est pas une punition quelque part. C'est une promotion de la part de Dieu. c'est ça. Les disciples ont été souvent arrêtés au début des actes des apôtres. On voit, au chapitre 3, ils vont guérir un boiteux de naissance qui se trouve à la porte du temple. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Le boiteux va rentrer dans l'église, dans le temple. on va commencer à dire gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Mais les religieux de l'époque, ils vont dire ah non, ça c'est pas possible. Ça, on ne veut pas ça. Et le chapitre 4 nous montre qu'ils vont être mis en prison. Déjà. À cause qu'ils prêchent l'Évangile. Et quand ils vont sortir de prison, ils vont dire nous avons été trouvés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Ils vont se réjouir de ce qu'ils ont été mis en prison, on les a battus aussi encore. Mais il se dit on était trouvés dignes pour le Seigneur. Parce que leur vision, c'était Jésus qui mourait sur la croix pour sauver l'humanité. Et ça, c'était la plus grande injustice qui pouvait exister puisque Dieu est venu pour sauver le monde et on le tue. Et puis il dit mais nous, on est comme Jésus, on était trouvés dignes d'être frappés. Et ce qui était intéressant avec Jacques, c'est que c'est justement à Pâques qu'on va le tuer aussi. Puisque c'est le jour des pins sans levain, c'est donc la période de Pâques. Comme Jésus. Donc pour Jacques, oui, on va le décapiter parce que c'est ce qui s'est passé. C'était un honneur. Alors, il ne faut pas vouloir, attention, il ne faut pas jouer les martyrs, je n'ai pas dit ça. mais il faut considérer les choses avec la vision du royaume de Dieu et non plus avec le royaume terrestre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Parce que quand on regarde avec le royaume terrestre, quand on regarde les choses en disant c'est quand même malheureux, ce homme-là, il était bon et puis on lui coupe la tête. Mais lui, il ne voit pas ça comme ça. Il sait qu'il est déjà dans un autre royaume. Et lui couper la tête, c'est rien du tout. Parce que pour lui, il est déjà dans le royaume de Dieu. Ce n'est jamais que quelque chose de terrestre. C'est comme l'apôtre Jean, à un certain moment, on va l'arrêter et on va le mettre sur l'île de Patmos. Il est déjà âgé. Jean, il est mort à 106 ans, paraît-il. Et là, il a dans les 80, peut-être 90 ans, et on le met sur l'île de Patmos, on le punit, etc. Et on veut même le mettre dans de l'huile bouillante. Et on fait chauffer l'huile bouillante et on prend Jean et on le met dedans et il n'est pas brûlé. Alors, les gens ne comprennent pas. Donc, il est libéré parce que le truc n'a pas marché. Mais souvenons-nous de Daniel où on jette les trois compagnons dans la fournaise. Et eux, ils disent, nous, on n'adorera pas tes idoles, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de ta main. waouh ! Alors, les trois compagnons, ils sont persécutés parce qu'ils annoncent l'évangile. Là, ils n'annoncent pas l'évangile, mais ils parlent de Dieu, ils servent Dieu. On les jette dans la fournaise et ceux qui les jettent dans la fournaise, ils sont brûlés instantanément. Et le roi, il voit quatre bonhommes dans la fournaise, les trois là, et puis un qui ressemble à un fils de Dieu. C'est ce qu'il dit. Ça ressemble à un Dieu. Bien sûr, c'est Jésus qui est avec lui. Et quand il sort de la fournaise, il ne sent même pas le brûler et ils n'ont plus de lien. Alors là, il dit, je ne comprends pas, mais ton Dieu, il faut qu'on l'adore. Mais il n'a pas encore compris la réalité de Dieu. Donc, ça veut dire que, oui, on peut être persécuté et ça fait mal. Et si on réagit comme tout le monde, ce qui peut nous arriver, n'importe quand, on risque de se faire encore plus de mal. Mais si on commence à penser, Seigneur, oui, ça fait mal, mais aide-moi à penser autrement. Aide-moi à renouveler mon intelligence pour que je pense différemment, comme toi. Et Dieu va nous aider. Alors, je ne dis pas que ce ne sera pas un combat, ça va être compliqué parce qu'on est humain, on vit sur la terre, on mange, on se couche, on dort, on se fait bobo quand on se cogne quelque part. Mais, il faut penser au royaume de Dieu. C'est une autre manière de penser. Et ça que Paul dira dans Romains 12, soyez transformés ou transfigurés, le mot exact, c'est transfigurés, par le renouvellement de votre intelligence afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. dans les arènes. Les deux autres qui regardaient, ils ne comprenaient pas pourquoi ils allaient en chantant et après, ils se volaient et ils chantaient. Oui, exactement. Donc, dans les arènes. Ils restaient encore là, ils les voyaient, ils les voyaient, mais ils allaient en chantant. Ils y allaient en chantant et beaucoup de personnes se sont converties en voyant la mort des martyrs. parce que c'était la chose la plus extraordinaire pour eux. Ils ne comprenaient pas, effectivement, ils ne pouvaient pas concevoir leur attitude alors qu'ils allaient à la mort. Et ça, ça leur a dit, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas et beaucoup ont connu le Seigneur à cause de cela. Et un de ceux qui a rencontré le Seigneur et je crois que Dieu s'est servi de cela, c'est Saul, c'est l'apôtre Paul lui-même. Parce que, pour ceux qui savent, il y a Étienne qui a lui aussi était lapidé par des Juifs et à ce moment-là, parce qu'il annonçait l'Évangile, parce qu'il disait vraiment ce qu'il voyait au sujet de Dieu, vraiment, il appelait à la repentance le peuple juif et il a dit des choses que les autres n'ont pas supportées, ils ont commencé à le lapider et au moment où il allait mourir, il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et là, ils ont encore jeté plus de pierres. Mais Paul, qui était un jeune homme à l'époque, il était là, donc il a assisté à cette scène-là. Et quand le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas, je suis sûre qu'il y avait déjà cette semence quelque part en lui qui lui a permis de dire, « Ah, tu es Jésus que je persécute, ok, donc tu es vraiment vrai. » Il lui est apparu peut-être un peu de la même manière qu'il était apparu à Étienne et je suis sûre qu'il a fait la corrélation entre les deux. je crois que tout peut servir et finalement, Paul va dire que ce soit par ma vie ou par ma mort, mais que tout soit pour la gloire de Dieu. Donc, il dit, moi, quelque part, il disait, moi, je préférerais être avec le Seigneur. Il disait, je préférerais être non, mais pour vous, pour que vous puissiez aller de l'avant et pour que je puisse encore vous encourager, il vaut mieux pour vous que je reste ici. Mais peu importe que ce soit par ma vie ou par ma mort, l'important, c'est d'être avec le Seigneur. Ça montre un peu la mentalité. C'est la vie déjà. Amen. Alors, on continue avec Pierre en prison. On va voir jusqu'au où on peut aller aujourd'hui, mais c'est bien. Donc, Hérode a fait tuer Jacques. Il a vu que ça plaisait aux Juifs, donc il a fait arrêter Pierre. Sous-entendu, son but, c'était aussi de le tuer. C'était pendant la fête des pins sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune. Je ne sais pas ce qu'il croyait, mais en tout cas, seize personnes pour garder un seul homme, je crois qu'il le prenait pour plus qu'un homme. Ou alors, il savait qu'il n'était pas seul. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et ça, c'est un... la suite est importante et l'Église, donc l'ensemble des croyants, adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Donc l'Église, au lieu d'être découragée et de se dire « Ah, encore un qui va se faire tuer, c'est terrible ! » Ils ont commencé à prier pour Pierre. Ils ont dit « Ah non, on ne va pas se laisser faire, on va prier et on croit que Dieu va intervenir. » Enfin, ils y croyaient, mais ils ne savaient pas trop comment ça allait se passer. On est comme nous parfois. On prie, on dit « Seigneur, fais quelque chose, tu ne veux pas laisser faire ça ? » On intercède pour Pierre, enfin pour Pierre ou pour quelqu'un d'autre, pour nous, mais on ne sait pas du tout comment Dieu va s'y prendre pour répondre à la prière. Et eux non plus, ils ne savaient pas comment Dieu allait s'y prendre. Mais ils étaient ensemble. Ce n'était même pas chacun de son côté. Ils étaient dans une maison et ensemble, ils adressaient d'ardentes prières à Dieu. Ils s'encourageaient les uns les autres dans la prière. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec deux chaînes, dormait entre deux soldats. Il ne faisait pas de bille. Des sentinelles, postées devant la porte, gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et lui dit « Lève-toi vite ! » « Les chaînes tombèrent de ses mains. » Ce n'est pas seulement aux pieds qu'ils avaient des chaînes, ils étaient aux mains aussi. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. » Il faut savoir aussi que Pierre était habitué aux visions. On l'a vu à un certain moment, il était sur la plateforme, sur un toit et il est tombé en extase et il a une vision. Les visions, il connaît. Il connaît tellement bien qu'il ne savait pas est-ce que c'est réel ou pas. Pour lui, c'était une vision. Il voit un ange qui lui apparaît, il voit les chaînes qui tombent, il croit avoir une vision et si on continue la lecture, on va voir, il est sorti. Et puis, il est allé frapper et il s'est rendu compte en sortant de la prison que, ah ben oui, c'est bien vrai. Je ne sais pas, peut-être que l'air frais l'a réveillé, je ne sais pas trop. Mais il s'est rendu compte que c'était réel et il est allé là où les autres étaient en train de prier, c'est-à-dire dans la maison de Jean-Marc, la maman de Jean-Marc. Il a frappé à la porte puis la servante est venue voir, elle a ouvert le petit Judas là. Elle dit, c'est Pierre. Elle est allée dire aux autres c'est Pierre. Elle dit, bon non, tu rigoles, ce n'est pas possible. C'est son ange. Pierre, lui, il est en prison mais pendant ce temps, la pierre, il continue à frapper. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on prie mais quand la réponse vient parfois, on est surpris. On a beau prier avec foi et je crois que l'Église priait avec foi mais parfois, la réponse est tellement au-delà même de ce qu'on attend qu'on n'en croit pas ses yeux. Et c'est ce qui s'est passé. Ils n'en ont pas cru ni leurs yeux ni leurs oreilles et Pierre a dû vraiment insister pour dire mais oui, c'est moi. Alors, il est allé leur raconter ce qui s'était passé et puis, il est reparti ailleurs. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'intervention angélique. On voit les anges qui interviennent. Et la Bible dit dans Hébreu au chapitre 1er que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Est-ce que nous sommes de ceux qui héritent le salut ? Oui, en Jésus-Christ, Hébreu chapitre 1er, le verset, je ne sais pas. Je pense que c'est chapitre 1er, c'est peut-être une bêtise, c'est peut-être chapitre 2, mais ce n'est pas loin, c'est 1 ou 2. Et on voit que les anges interviennent. Et que les anges, l'ange a été envoyé par Dieu à cause de la prière de l'Église pour délivrer Pierre qui est dans la prison. Et on voit que l'ange, il est matériel parce qu'il frappe à son côté. D'accord ? Ce n'est pas un être où tu passes à travers, ce n'est pas un fantôme, c'est un ange. Vous comprenez ce que je dis ? Ce n'est pas un esprit, c'est un ange. C'est chapitre 1. Dernier verset du chapitre 1. Verset 14. Hébreu 1, 14. Et on voit que l'ange est venu pour le délivrer. Et on a des histoires comme ça qui sont arrivées, notamment Billy Graham raconte dans un livre qui s'appelle Les anges agents secrets de Dieu. malheureusement, c'est plus édité ce livre-là. Mais dans ce livre-là, il raconte que son beau-père était en Chine comme ils avaient une librairie. Et alors, c'est la rasea pour tous les chrétiens et surtout les chrétiens étrangers comme ils étaient américains. Ils vont le sortir de la Chine. Et ils sont dans cette librairie et il y a un monsieur qui rentre dans la librairie. Il est habillé avec un long imperméable et il se tient, il rentre et il regarde par la fenêtre. Et à ce moment-là, il y a deux camions de soldats qui arrivent et les soldats cherchent la librairie et ils ne l'ont jamais trouvé. Ils ont fait cinq fois le tour de la place, tout, puis ils ont remonté avec le camion et ils sont partis. Et quand c'était fait, le monsieur n'était plus là. Étrangement, l'ange avait disparu. C'est une des histoires qu'il raconte et probablement que nous, on a eu affaire à des anges de notre vie et qu'on ne s'en est même pas aperçus. Mais ils sont venus nous protéger, ils sont venus nous entourer, ils sont venus nous prévenir de quelque chose. On a vécu un jour, on a eu une panne, on était sur la route, j'avais une remorque, c'était une tente, remorque, vous savez, les tentes qu'on déplie, etc. et on partait à une conférence dans le sud de la France et tout d'un coup, j'ai un pneu qui a éclaté à Marburg. Donc, je me suis vite arrêté et puis j'ai dit mais comment je vais réparer ça ? On avait un pneu de rechange mais on n'avait pas ce qu'il fallait pour le réparer. Et on se dit mais comment on va faire ? Comment on va faire ? Et tout d'un coup, il y avait un monsieur qui était de l'autre côté de la route assis sur le capot d'une voiture et qui nous dit faites comme ça, comme ça, comme ça et nous, on a fait ce qu'il nous a dit, occupé de savoir s'il était là ou pas et on a fait ce qu'il nous a dit. C'était naturel et on se trouvait ça juste. Ah oui, c'est une bonne idée ce qu'il nous dit. On l'a fait. J'avais une Citroën donc vous pouvez lever la voiture, etc. Donc, il m'a dit faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Donc, j'ai fait et quand on a fini il n'y a plus de monsieur. Alors, est-ce que c'était un ange ou pas ? On ne le sait pas. Mais il était là au moment où on en avait besoin à un endroit où on n'aurait jamais pensé être. il n'y avait pas grand-chose dans cet endroit-là. Il y avait juste il y avait un garage en face-là mais c'était un garage fermé et c'était à l'intérieur. On s'est dit c'est quand même fort qu'il y ait un monsieur qui va nous dire ce qu'il faut faire et qu'on le fait. Et on a vécu aussi en Roumanie je pense qu'on était en Roumanie et on a vécu quelque chose de semblable à un certain moment c'était à la frontière quand on est sortis. Il y a quelqu'un qui est... Il y avait des difficultés puis il y a quelqu'un qui est arrivé et il est passé devant nous et puis il a dit voilà, suivez-moi. Je ne me souviens plus très bien l'histoire. Ah oui, en France on était en panne de mazout vraiment on n'avait plus de mazout et puis on dit Seigneur où est-ce qu'on va trouver une pompe ici ? C'était la campagne. Et puis il y a une voiture qui nous a dépassées elle s'est mise devant nous le monsieur est sorti il dit vous cherchez une pompe ? On s'est dit je dis comment ici qu'on cherche une pompe là ? Il dit suivez-moi parce que vous n'allez pas la trouver tout ça. Et puis il est arrivé et il nous a laissé et on l'a mis on s'est dit comment est-ce qu'il sait qu'on va chercher une pompe ? Peut-être il nous a vus quelque part on ne sait pas on ne l'avait pas vu avant enfin on n'avait pas fait attention des trucs comme ça on en a vécu pas mal dans notre vie mais on ne sait pas mais pour vous dire que dans le combat spirituel Dieu ne nous laisse pas tout seul il va intervenir d'une façon miraculeuse il va envoyer quelqu'un qui va nous faire faveur et puis et puis il n'est plus là il y a un monsieur qui m'a raconté un pasteur un pasteur français qui travaillait chez les Gitans et il voulait acheter un terrain pour y mettre pour bâtir une maison et puis il est allé sur ce terrain là mais c'est dans les Cévennes c'est au milieu de nulle part ce n'est pas des terrains comme nous aussi il n'y a même pas de pancarte il dit ce terrain là me plairait bien et puis il y a un monsieur qui arrive à côté de lui d'un coup il y a un monsieur qui est à côté de lui et il lui dit vous voulez acheter ce terrain ? alors il dit oui c'est ce terrain que je veux acheter il dit mais c'est qui le monsieur là il n'était pas là il n'y a personne ici je peux vous assurer qu'il n'y a personne dans ces coins là en tout cas quand nous on y était il n'y avait personne là-dedans c'est le désert il dit oui mais voilà il dit il est vendu à tel prix voici le numéro de téléphone etc il dit merci monsieur et il a acheté le terrain et il dit je ne sais plus jamais vu ce monsieur là je ne sais pas qui c'était je ne sais pas d'où il venait il n'avait pas de voiture mais il était là à côté de moi et puis il n'était plus là donc il y a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie de tous les jours ce n'est pas spécialement dans un combat spirituel mais dans la vie de tous les jours à un certain moment on peut dire Seigneur j'ai besoin d'aide aide-moi tu as vécu ça aussi ? en fait j'étais avec mon petit-fils et on était dans des chemins c'est des rappels c'est des anciens chemins de fer il n'y avait pas de maison et derrière moi il y avait deux messieurs qui accéléraient mais moi je les voyais comme vraiment des géants et je voyais qu'ils accéléraient et je me disais j'avais l'impression qu'ils ne regardaient que moi et j'ai angoissé un petit peu et là j'ai un oh quel Seigneur je dis oh Seigneur je suis toute seule avant mon petit-fils si je dois courir avec la poussette et tout d'une fois il y a un jeune homme avec un malinois qui est arrivé d'un chemin et là je me suis dit merci papa j'ai su mais au fond de moi j'ai su oui parce que j'ai eu peur et là tout de suite j'ai invoqué parce que je me suis dit bon j'ai mon petit-fils moi qui me fasse du mal je m'en fous mais je voyais qu'ils accéléraient et une fois que le jeune homme est resté et le jeune homme il s'est retourné l'air de dire le jeune homme s'est retourné avec son chien mais il était paisible je me disais mais tu viens toi il est venu de nulle part et je l'ai même témoigné à plusieurs personnes parce que moi ça ne m'est jamais arrivé ça mais c'est vrai que là j'ai su que c'était vraiment un appel céleste enfin c'est c'est pour ça qu'il faut oui il faut avoir peur de rien et toujours demander même pour des choses de la vie de tous les jours bon pour ceux qui connaissent mon s'il y a la rue du delta je veux aller vers Coem donc il y a un pont là il commence à pleuvoir mais draché et en plein milieu du tournant du pont à savoir que j'ai une voiture devant et une voiture derrière et en plein milieu du pont mes essuie-glaces ne fonctionnent plus donc c'était comme si j'étais à Carwash et là j'aurais peut-être dû après on m'a dit oui tu aurais dû freiner mais c'était impossible d'être dans le tournant donc moi j'ai mais vraiment c'est la première fois et quand on dit qu'il faut crier j'ai hurlé vraiment hurlé dans la voiture papa j'ai peur et un petit peu après j'ai continué d'abord sans voir quoi j'ai bien pris le tournant et il s'est arrêté de pleuvoir j'ai eu juste le temps près de Pont de Coem on s'est sparké sur la droite j'ai eu le temps de m'arrêter il s'est arrêté de pleuvoir j'ai pu aller jusqu'à Citroën et là j'ai pu revenir chez moi parce que Citroën c'était en dessous de tout donc j'ai repris la voiture et je suis rentrée voilà mais là je peux te dire que j'ai à trembler après et je savais après j'ai dit merci aussi mais je savais que c'était c'était pas moi en fait j'ai eu vraiment l'impression que ma voiture c'était pas moi qui la conduisait vraiment nous est arrivé à un truc on était au Canada et on venait d'acheter une voiture parce qu'on roule beaucoup et on avait décidé d'acheter une voiture donc quelqu'un a acheté une voiture pour nous nous qui l'avons payé mais c'est lui qui a fait toutes les démarches et quand on est arrivé on avait la voiture et on pouvait partir avec et on avait une réunion le soir à peut-être je sais pas 300 kilomètres de là et puis donc on est parti et tout d'un coup il y a un bruit donc je m'arrête je vais voir ce que c'est il y a sûrement une pièce qui doit faire du bruit on continue on continue on continue je dis Seigneur c'était un vendredi soir c'était un vendredi il était 4h et je me dis on a un problème je dis Seigneur il faut que tu mettes un garage sur notre route le Canada les distances sont grandes je me dis pas il y a des endroits il n'y a personne je dis Seigneur met un garage sur notre route s'il n'est pas là il y a un ventre le fait quelque chose et on arrive sur un pont je m'arrête à nouveau et je regarde la roue et je vois qu'il y a des écrous qui sont cassés je me dis mince on sera jamais à l'heure à la réunion et on continue et on voit qu'il y a un garage juste dans le bas du pont à gauche il y a un garage mais c'est vendredi je me garde devant le garage et je vois les boulons qui tombent de ma voiture ils sont sectionnés carrément sectionnés je rentre dans le garage je dis écoutez j'ai un problème pour y m'aider il dit monsieur on est en train de travailler sur une voiture on fait l'électricité sur une voiture je dis oui mais pourriez venir voir puis monsieur vient voir et il dit oh mon ami ça c'est quand même grave il dit on s'en occupe il y a un gars qui est parti chercher la pièce il est revenu on a remonté le truc mon pneu était foutu mais on a gardé le pneu et on est parti comme ça juste à l'endroit où on devait aller et puis là d'autres miracles sont venus il y a un monsieur qui a dit oh demain on va acheter des pneus il a changé les 4 pneus la voiture il a pas changé seulement le pneu il a dit on change les 4 je dis monsieur je peux pas payer les 4 pneus je paye les 4 pneus il a payé les 4 pneus je me suis dit Seigneur Jésus c'est toi il n'y a que toi qui peux faire ça mais on a trouvé ce garage j'ai dit Seigneur mets un garage mets un garage sur la route même si il n'existe pas invente-le la pièce c'était miraculeux c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça elle me dit au revoir je dis au revoir mon chéri on se voit bientôt puis le diable il me dit dis-lui au revoir parce que c'est la dernière fois que tu la vois je dis dans le nom de Jésus je refuse cette parole je la verrai encore et je la bénirai encore 10 minutes plus tard elle fait un tête à queue un tonneau la voiture il n'y en a plus mais elle n'a même pas une tâche sur sa roue elle n'a même pas été blessée quoi que ce soit l'ambulance est là et le gars il me dit votre fille monsieur elle n'a rien et quand le dépanneur est venu il m'a dit oh elle est morte la personne qui était là ben non elle est de la côté de moi le gars il dit ah bon il dit c'est votre fille il dit oui c'est ma fille ah c'est pas possible je dis ben Dieu est là il l'a protégée et elle a senti comme comme s'il était enveloppé de quelque chose quand la voiture s'est retournée et qu'elle s'est remise sur ses roues elle avait un tête à queue puis la voiture s'est retournée elle dit j'étais entourée de quelque chose elle aurait pu tuer parce qu'il y avait un tas de matériel dans l'auto il y avait le pied de caméra la caméra parce qu'elle devait filmer des choses et ben rien et on a ramassé les affaires qui fonctionnaient encore et en fait elle s'est retrouvée dans la bretelle d'entrée d'autoroute de Coen donc au milieu de la bretelle donc s'il y avait quelqu'un qui est arrivé en pleine vitesse les premières personnes qui sont arrivées c'était un couple de personnes âgées qui se sont arrêtées qui ont pris soin d'elle enfin bref elle a été chouchoutée oui c'est ça exactement Dieu est bon Dieu est bon et c'est vraiment il est vrai ce qu'on raconte ici c'est pas des histoires voilà Dieu est vivant et quand on prie c'est ça le thème en fait de la prière c'est que quand on prie Dieu répond il a chaque fois une solution mais il veut qu'on prie il veut qu'on prie il veut qu'on lui demande il veut qu'on ait cette relation avec lui cette relation de confiance comme un enfant avec son papa exactement un enfant est dans un dans un souci il appelle son papa n'importe comment on peut même crier au secours parfois la première prière c'est au secours Seigneur mais mais d'un autre côté voilà après on dit je sais que que tu es là alors parfois c'est instantané parfois ça demande de la de la persévérance mais Dieu à travers la prière aussi nous transforme alors je sais pas si je vais plus loin si je m'arrête aujourd'hui qu'est-ce que vous en pensez tout le monde est prêt encore ? allez encore une histoire on va continuer avec Pierre parce qu'on a un peu abordé la situation tout à l'heure je vous ai dit que Pierre avait souvent des visions et notamment il y a une vision donc qui est cet entretien avec Dieu qui va changer qui va changer sa vie et on trouve ça et changer surtout sa façon de voir sa façon de penser et on trouve ça dans Actes au chapitre 10 parce que Pierre était juif et le mot d'ordre pour les juifs c'était de ne pas avoir de contact et en tout cas de ne pas rentrer dans la maison d'un non-juif je dis pas qu'il pouvait pas leur dire bonjour mais en tout cas il ne pouvait pas rentrer dans la maison d'un non-juif parce que pour eux les juifs ils étaient purs les non-juifs ils sont impurs donc ils ne pouvaient pas faire ça et il nous est dit donc dans Actes chapitre 10 au verset 28 merci chérie ah oui ça c'est le verset qui est ici mais simplement avant ça Pierre va aller prier à l'heure de midi Pierre a faim ok mais pendant qu'on lui prépare à manger il monte sur le toit ou dans la chambre haute enfin bref il monte et il va prier il va rencontrer Dieu il va dire ok je vais prendre du temps avec Dieu et pendant ce temps là Dieu va lui donner une vision une vision très très bizarre parce que les juifs par exemple ne peuvent pas manger de porc il y a des tas d'aliments des tas d'animaux que les juifs ne peuvent pas manger que ce soit au niveau des oiseaux que ce soit au niveau de certains mammifères même etc donc il y a des règles très précises qui sont dans l'Ancien Testament et Pierre depuis sa jeunesse il est habitué à respecter ces règles là et puis là pendant qu'il est en train de prier il tombe en extase et Dieu fait descendre une nappe une grande nappe avec plein d'animaux considérés comme impurs et il entend cette voix de la part de Dieu qui lui dit Pierre tue et mange et Pierre dit mais non non c'est sûrement pas Dieu je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas tuer et manger ces animaux là ils sont impus et par trois fois Dieu va lui dire Pierre tue et mange et ne regarde pas comme souillé ce que moi j'ai déclaré pur donc là il y a vraiment quelque chose qui se passe dans sa tête il ne comprend rien jusqu'à ce que quelqu'un vienne frapper à la porte et ce quelqu'un c'est un Romain qui vient de la maison d'un certain Corneille qui est aussi un Romain mais un homme qui craint Dieu il n'est pas juif mais il craint Dieu il fait des aumônes il prie etc et il a besoin du salut comme quoi on peut prier et ne pas être sauvé et lui aussi a reçu une vision de la part de Dieu un ange qui lui est apparu non pas pour lui annoncer l'évangile mais pour lui dire d'aller chercher Pierre pour lui dire exactement où se trouve Pierre et de lui dire envoie chercher Pierre qui se trouve à une certaine distance de là dans une autre ville et fais-le venir parce que c'est lui qui va t'apporter le message du salut et donc des hommes sont partis et ils arrivent au moment où Pierre vient d'avoir sa vision et là Pierre comprend la vision en disant mais c'est comme pour les animaux ce que moi je croyais étant souillé c'est-à-dire les non-juifs Dieu maintenant les déclare purs et il me dit que je peux rentrer dans leur maison ça c'est un changement de mentalité totale que Pierre a eu par sa relation avec Dieu il priait et la prière c'est pas seulement un monologue la prière c'est je parle à Dieu mais Dieu me parle aussi et quand je prie j'autorise quelque part il faut se mettre dans cette pensée-là de dire ok je permets à Dieu de répondre mais même de répondre dans mon cœur et de dire ce que lui en pense et à propos de la prière je reviendrai à Pierre après c'est très bien de dire au Seigneur quelque part on a nos sujets de prière mais dire Seigneur mais comment veux-tu que je prie faites un peu l'exercice au lieu de faire vos prières habituelles de dire comment vous vous croyez que Dieu devrait faire de demander à Dieu comment veux-tu que je prie c'est quoi la prière que tu veux exaucer c'est quoi la prière qui va dans le sens de ce que toi tu penses de la situation et de comment tu veux intervenir et vous allez voir vous allez avoir des pensées et des paroles dans la prière que vous n'auriez même pas imaginé auparavant et c'est un peu ce qui s'est passé avec Pierre il a rencontré Dieu et Dieu a commencé à transformer ses pensées à transformer sa vision à transformer sa mentalité pour que ce que Pierre va faire va être en accord avec la volonté de Dieu parce que souvent on voudrait que Dieu soit en accord avec notre volonté mais là ce que Dieu veut c'est que nous on soit en accord avec sa volonté pour demander les choses qu'il veut nous donner et c'est ce qui s'est passé entre autres ici où Pierre va comprendre ce que Dieu veut et il va accepter de rentrer dans la maison d'un non-juif et il va dire au verset 28 du chapitre 10 quand il va arriver là-bas vous savez leur dit-il qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur et ça c'est vraiment quelque chose qu'il n'y a que Dieu qui pouvait transformer sa mentalité de cette façon-là tous les juifs qui ne connaissent pas Jésus sont restés encore aujourd'hui dans cette mentalité c'est seulement lorsque on réalise que Jésus il est venu pour nous unir pour faire de deux peuples les juifs et les non-juifs de faire un seul peuple et qu'on accepte cela de la part de Dieu qu'on peut vraiment être fraternel fraternisé les uns avec les autres c'est le miracle de Dieu le miracle de ne faire des deux de n'en faire plus qu'un ça c'est l'œuvre de Jésus dans nos vies et c'est ce que Pierre a compris et c'est ainsi qu'il est arrivé à la maison de Corneille et Pierre a annoncé l'évangile à Corneille l'ange n'a pas annoncé l'évangile à Corneille donc Dieu nous donne cette mission d'annoncer l'évangile autour de nous c'est pas les anges qui vont faire le boulot et tant que nous n'aurons pas fini ce boulot là Jésus revient pas on dit quelques fois mais ça fait longtemps qu'on l'attend ça fait longtemps qu'il nous attend aussi je crois que c'est dans ce sens là que ça se passe ça fait longtemps que Dieu attend qu'on ait annoncé l'évangile à tout le monde maintenant il y a suffisamment de chrétiens sur la terre pour que tout le monde entende à condition que on écoute la voix de Dieu et puis qu'on aille là où il nous demande d'aller et à ce moment là tout le monde pourra entendre je vais m'arrêter là donc on voit qu'il y a un ange qui est intervenu chez Corneille qui était un homme de prière et qui connaissait Dieu à sa façon donc il y a des gens qui connaissent Dieu à leur façon mais qui n'ont pas fait une rencontre avec Dieu ils le prient il y a une tradition il y a la religiosité ils font des efforts mais ils n'ont pas rencontré Jésus mais ils connaissent beaucoup de choses et Corneille il aime les juifs il a payé pour la synagogue il est riche parce que c'est un un officier riche et il va donner beaucoup de choses pour les juifs qui sont là il va faire du bien au peuple chez qui il est allé et Dieu il prend compte de ça il prend compte des gens qui sont qui sont droits qui font des choses même s'ils ne le connaissent pas et là il y a un ange qui vient le voir je ne sais pas si tu imagines tu as un ange qui vient te voir et qui te dit écoute Dieu t'a entendu il a entendu tes prières il a vu tes aumônes wow la prière de victoire même si on ne connait pas Dieu un certain moment Dieu va intervenir mais il va intervenir pour qu'on le connaisse pour qu'on le rencontre vous comprenez ? il y a beaucoup de gens qui prient et Dieu va venir à leur rencontre il y a des gens tout d'un coup vous leur parlez de Jésus et ils vous disent mais oui je ne savais pas mais aujourd'hui je comprends ce que tu me dis je veux le recevoir et boum c'est facile par contre il y en a d'autres qui sont tout à fait hermétiques mais quand ils ont des problèmes ils prient et Corneille lui c'est justement le contraire c'est un intercesseur il prie il prie il répète les prières probablement israélites il a appris ces choses-là parce qu'il va à la synagogue et il va à la synagogue mais il est dans dans la partie des gentils parce qu'il ne peut pas être avec les juifs mais il y a une partie pour les gentils il y a une partie pour les femmes il y a une partie c'est les non-juifs donc il y a les juifs il y a les hommes les femmes sont à part et les non-juifs qui sont qui adhèrent à la foi israélite mais ils sont encore dans un autre compartiment et il y a même la synagogue des gentils ça existe aussi donc il est là et c'est un homme sérieux et Dieu lui envoie un ange qui lui dit écoute Corneille il faut que tu ailles chercher Pierre il est à Jopé et Corneille c'est un officier romain et il connaît l'autorité et il reconnaît l'autorité de Dieu à travers l'ange il connaît il sait et il ne discute pas aussitôt que l'ange fut parti nous dit la Bible il envoie deux de ses soldats chercher Pierre à Jopé et ils ont une direction il y a quand même 40 km je pense entre Jopé et là 35 ou 40 et ils s'en vont chercher ils sont à cheval à pied je ne sais pas ils vont chercher Pierre et Pierre lui il va prier c'est son heure de prière et il tombe en extase alors c'est intéressant parce que tomber en extase c'est tomber comme mort il tombe dans l'esprit en fait il est dans le repos de l'esprit et Pierre il est là et probablement que Pierre connaissait cet état de prière et là Pierre est parti au ciel et il est en train d'avoir une vision parce que les visions on les a dans notre esprit mais c'est comme si on allait au ciel et on voit cette vision énorme il voit cette vision énorme une grande nappe ça devait être énorme et pour ça il faut être dans les cieux et là il voit toutes sortes d'animaux et ça il faut aussi une grande nappe pour cet état de prière tous les animaux impurs il y en a il y en a il y avait des lois les sabots fendus etc il y avait vraiment beaucoup d'animaux et Dieu lui parle et il ne comprend pas et il ne sait pas pourquoi Dieu lui parle et ça c'est intéressant parce que parfois Dieu nous parle et on ne comprend pas mais c'est pour ça que c'est mauvais d'abord il faut contrôler si c'est en accord avec l'écriture et puis deuxièmement il faut voir pourquoi Dieu me parle comme ça et peut-être que la réponse je l'aurai le lendemain ou quelques jours plus tard je serai dans une situation je dis ah Dieu m'a parlé je sais ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire Dieu me parle il me dit il faut faire ça ou il se dit fais-le et on a eu des choses comme ça on voulait on avait voulu créer une école de musique missionnaire pour préparer des musiciens à aller en mission mais pour la louange l'adoration etc et on avait créé un comité avec des musiciens professionnels qui étaient nos amis et moi d'une façon impromptue j'ai dû partir en Afrique j'avais une mission en Afrique et ce n'était pas prévu mais le dimanche on a dit ok on part un serviteur de Dieu m'a dit Pierre il faut que tu viennes le départ c'est lundi et nous on avait une réunion dans la semaine pour cette école donc on prie bien sûr et pendant la nuit de dimanche à lundi j'ai un rêve et Dieu me parle et il me dit ce que Christine devra faire à la réunion et je lui écoute voilà ce qui va se passer à la réunion Dieu m'a montré que ça va se passer ça et ça et voilà ce que tu dois dire j'avais reçu j'avais reçu pendant la nuit je l'ai reçu pendant la nuit pendant que je dormais j'ai rêvé de ces choses j'ai rêvé de cette réunion et c'est exactement comme ça que ça s'est passé et l'école n'a jamais eu lieu parce que en fait voilà ce n'était pas le moment mais pour vous dire un peu comment Dieu peut parler à un certain moment tu ne comprends pas et moi je l'ai écrit c'était je ne serai pas là mercredi mais voilà ce qui va se passer et on savait ce qui allait se passer et c'était vraiment le scénario que je lui avais montré je vous ai dit waouh le Seigneur c'est bon quand même de nous prévenir à l'avance ce qui va se passer donc quand on reste avec le Seigneur il s'adresse à nous il va nous dire des choses et c'est ce que Corneille a eu Corneille a été en relation avec Dieu et il a obéi à Dieu il a envoyé quelqu'un chercher Pierre Pierre était en relation avec Dieu et il a obéi à Dieu quand il s'est trouvé devant Corneille il a dit ok ok Jésus est venu pour vous sauver il aura dit l'évangile et au moment il commence à dire l'évangile Dieu va mettre son sceau on va sauver verset 38 du chapitre 10 ils vont tous commencer à parler en langue à prophétiser c'est des païens et toute la maison de Corneille qui est là commence à parler en d'autres langues comme Pierre l'a vécu à la Pentecôte comme il l'a vécu dans Acte 4 comme il l'a vécu dans d'autres moments et puis il dit mais c'est comme nous est-ce qu'on peut refuser les eaux du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous et là ils vont baptiser les premiers non-juifs pour qu'ils rentrent dans l'Église parce qu'on comprend avec l'Évangile de Jean que non seulement on devient chrétien en acceptant le Christ mais on rentre dans le corps de Christ je parle du corps spirituel pas spécialement de l'Église locale en passant par les eaux du baptême parce que Jésus l'a dit à Nicodème si tu n'es pas né d'esprit si tu n'es pas né d'en haut tu ne peux pas voir le royaume de Dieu et il continue au chapitre 3 de Jean si tu n'es pas né d'eau et d'esprit et là il nous parle du baptême tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu donc il y a vraiment cette direction là et c'est pourquoi on baptise les gens dans cette Église parce qu'on a compris que Dieu nous disait ça c'est important et il faut on va passer par là et ça va être énervé voilà j'en dis pas plus sinon je vais dévier sur plein de trucs on va prier on peut se mettre debout ça nous fera du bien Alléluia Gloire à Dieu Père Céleste nous te remercions pour la richesse de ta parole on pourrait passer beaucoup de temps sur quelques versets sur quelques passages pour partager ce que tu fais déjà dans nos vies et nous voulons prier maintenant qu'à travers cela notre foi grandisse qu'on puisse voir les merveilles de l'éternel la puissance de notre Dieu et la proclamer autour de nous permets Seigneur que nous soyons des plus que vainqueurs que nous puissions prendre la victoire dans nos vies quelles que soient les preuves quelles que soient la difficulté et que l'on puisse vivre cela par la puissance de ton esprit et tu vas intervenir en nous Seigneur merci de bénir mes sœurs qui étaient là merci de bénir les frères et sœurs qui étaient en direct avec nous que la grâce la paix et l'amour de notre Dieu les remplissent ce soir encore et toutes ces nuits donne-leur des rêves des visions de ta part des paroles de bénédiction des encouragements par ton esprit Père merci merci de ce que nous pouvons proclamer ta gloire sur la vie de tes enfants au nom de Jésus Amen soyez bénis et les auditeurs auditrices bénis aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501